Yo les ballers, j'espère comme d'habitude que vous avez la pêche. Pour les habitudes de la chaîne, je suis désolé, ça fait deux mois que je ne vous ai pas sorti de vidéo. Je n'arrivais plus à tenir la cadence des une vidéo par semaine. Ça a été trop compliqué en ce moment. Je vais continuer de vous sortir des vidéos de temps en temps comme ça. Je vais essayer de faire le maximum. Je ne vous promets pas de date, comme ça je tiendrai parole dans tous les cas. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que même si je n'étais pas là, on continuait à être de plus en plus nombreux. Donc ça fait plaisir. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature, on va revenir sur la retraite de la Marcus Aldridge. Je vous pose des highlights là pendant que je parle. Comme ça, ça vous occupe un petit peu. Je pense que ça vous fera plaisir. Je vais vous lire la lettre qu'il a faite pour annoncer son départ à la retraite. Pour ceux qui vivaient dans une grotte, la Marcus Aldridge a annoncé sa retraite jeudi dernier, donc le 15 avril. Et pour ceux qui ne connaissaient pas la Marcus Aldridge, même si je pense que vous êtes quand même très nombreux à le connaître, c'était donc un grand joueur NBA très connu. Un intérieur, moi je le définirais plutôt comme un joueur axé pas mal sur les fondamentaux, voilà, simple et efficace. Mais pour un intérieur, il était quand même très complet parce qu'il pouvait lâcher des fadeaways à distance. Il pouvait également tirer à 3 points. Comme c'était un big man, c'était un petit peu plus compliqué au niveau du dribble. Il était vraiment très complet. Et si vous voulez apprendre des moves au poste ou quoi, je vous conseille vraiment de regarder ses actions. C'est très intéressant. Pour revenir aussi un petit peu vite fait sur sa carrière, sur ce qu'il a fait, je vais vous résumer les grandes lignes de ce qu'il a fait. Sur sa draft, etc. Les équipes qu'il a faites, je ne vais bien évidemment pas vous détailler toute sa carrière en détail. Ce serait beaucoup trop long. Pour ceux qui veulent des infos, demandez-moi en commentaire. Je vous filerai des liens sur internet. On trouve pas mal de ressources à ce niveau-là. Donc lui, il a commencé en 2006. Il s'est fait drafter en deuxième position de la draft. Donc très gros prospect NBA. Il s'est fait drafter en deuxième position par Chicago. Il a été échangé avec Portland. Donc il a commencé à Portland. Il a fait Portland de 2006 à 2015. Et il a notamment joué avec Nico Batum qui était à l'époque également. Voilà, ils se sont croisés à Portland. En 2015, je pense que vous le savez après, il a été aux Spurs. Et donc nous, on l'a connu, je pense, aussi les Français avec le jeu qu'il a eu avec Tipeee, Team Duncan, Gino Billy, etc. Il sera resté dans cette équipe des Spurs jusqu'en 2021. Et donc après, vous savez la suite. En 2021, il est arrivé à Brooklyn. Il a fait donc son dernier match jeudi parce que... En fait, c'était un peu inattendu pour tout le monde parce que lui aussi, il ne s'y attendait pas vraiment. C'est juste que pendant le match, il le rappelle dans sa lettre. Je vais vous la lire juste après. Son cœur, il s'est un peu emballé et lui, il a préféré mettre une priorité sur sa santé et sa famille. Il a dit que son corps vieillissait donc il préférait se retirer. Je vais donc vous lire la lettre tout de suite. Je précise que cette lettre, elle est retrouvée en anglais sur son compte Twitter et sur son compte Instagram. Et moi, je vais vous lire la traduction française. Voilà mot pour mot ce qu'il a dit. Aujourd'hui, c'est le cœur lourd que j'écris cette lettre. Lors de mon dernier match, j'ai senti des battements de cœur irréguliers lorsque je jouais. Plus tard ce soir-là, le rythme s'est empiré et cela m'a encore plus inquiété. Le matin suivant, j'ai expliqué à l'équipe ce qui m'arrivait. Ils ont fait la bonne chose en m'emmenant à l'hôpital pour me faire passer des examens. Même si je me sens mieux maintenant, ce que j'ai senti au niveau de mon cœur cette nuit-là est l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues. Ceci étant dit, j'ai pris la difficile décision de me retirer de la NBA. Pendant 15 ans, j'ai priorisé le basketball et il est temps aujourd'hui de mettre ma santé et ma famille au sommet de ses priorités. Je suis reconnaissant pour tout ce que ce sport m'a donné, les bons souvenirs, y compris les hauts et les bas, les amitiés que je vais garder pour toujours. Je remercie Portland pour avoir drafté ce frêle gamin du Texas et pour lui avoir donné une chance. La ville de Portland m'a offert des années inoubliables. Ils resteront toujours dans mon cœur. Je veux remercier les Spurs pour m'avoir accepté dans leur famille et pour m'avoir fait vivre 5 belles années. Et enfin et surtout, je tiens à remercier Brooklyn. Vous me souhaitiez vraiment, il n'y a aucun doute. Dans un sport qui change tellement, vous m'avez demandé de venir et de jouer à ma façon, ce qui était plaisant à entendre. Je suis désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps, mais j'ai beaucoup aimé faire partie de ce groupe spécial. On ne sait jamais quand quelque chose va s'arrêter, alors assurez-vous de profiter de chaque moment. Je peux dire que c'est ce que j'ai fait, sincèrement, elle est. Donc voilà, elle est septuple All-Star et membre du NBA All-Team à 5 reprises. Il a fait les choses bien. Il a écrit simplement, il a écrit avec son cœur. Moi je trouve que ça le représente vachement parce qu'il a toujours été très discret. Et donc, c'est plutôt cool qu'il ait laissé une lettre qu'il représente assez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas en commentaire à me demander des liens si vous voulez vous informer un petit peu plus sur la Marcus Aldridge et que vous ne le connaissez pas. Pour les habitués de la chaîne ou ceux qui viennent de s'abonner, je ne vous garantis pas vraiment de date pour faire des vidéos. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire mon maximum. Je suis désolé si je ne peux pas vous sortir énormément de vidéos en ce moment. Merci beaucoup de continuer à me soutenir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz